C'est une soirée pyjama sous forme d'enquête policière. Les familles devront résoudre des énigmes, chercher des indices au gré des salles du centre d'interprétation. Le parcours sera ponctué de petites interludes musicales en collaboration avec l'Académie de musique de la ville de Moucron. On conseille de venir avec son pyjama, mais c'est surtout une manière de découvrir le centre autrement. Pourquoi pas armé d'une lampe de poche, parce que ce sera pendant la nuit, en mettant vraiment en évidence le thème de la musique au travers des questions du jeu de piste. On a la chance d'avoir une dizaine d'illustrations originales qui sont issues de l'album Martine découvre la musique. On a vraiment cette chance d'être vraiment en bon terme avec la famille Marlier, qui nous prête gentiment ses œuvres pour les montrer peut-être de manière plus intime dans le cadre de cette exposition temporaire. On a aussi des clichés inédits de Marcel Marlier qui se mettaient en scène dans certaines situations, et c'est très comique à voir, et ensuite il s'inspirait de ses propres photographies pour faire certains albums. Ici on a un parcours permanent de 800 m², donc on a facilement deux heures de visite entièrement consacrées à Marcel Marlier, à Martine, à tous ses autres personnages. Donc on a effectivement peut-être une exposition plus traditionnelle avec des vitrines, des objets de collection, des documents d'archives, mais disons que l'essentiel de notre exposition c'est l'interactivité. Donc beaucoup de nouvelles technologies, d'écrans tactiles, de jeux vidéo, d'immersion. Les enfants peuvent par exemple essayer les robes de Martine, aller dans sa chambre. Donc c'est vraiment un lieu de loisir et de divertissement. Et effectivement il y a un ancrage local important parce qu'on reconnaît beaucoup d'endroits de la région et de Moucron, notamment en feuilletant les 60 albums de Martine, ce qui explique l'attachement de la population locale à ce personnage.